Si est-il une Laetitia Hallyday complètement à cœur ouvert qui s'est confiée face à Léa Salamé et Christophe de Chavannes dans quelle époque ? Ses confidences diffusées samedi 10 décembre 2022 sur France 2 avaient été enregistrées plusieurs jours plus tôt, avant que la maman de Jade et Joy ne s'envole pour Saint-Barthélemy. Comme chaque année depuis la mort de son mari Johnny Hallyday survenue le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, la veuve du taulier organise une grande veillée au petit cimetière de l'Orient, autour de la tombe de celui qu'elle a tant aimé. Ce 5 décembre 2022 n'a pas échappé à la règle et Laetitia Hallyday s'était une nouvelle fois entourée de ses amis les plus proches mais aussi des fans de Johnny pour ce grand moment de recueillement mais aussi de fête. Jade et Joy n'étaient pas présentes pour la plus grande tristesse de leur maman mais il était impératif qu'elles restent à Los Angeles pour poursuivre leurs études. Laetitia Hallyday vient d'ailleurs de les rejoindre. En pleine promotion du documentaire Johnny par Laetitia diffusé sur M6 le 8 décembre dernier, qui a rencontré un très grand succès avec 2,7 millions de téléspectateurs, Laetitia Hallyday s'était donc arrêtée sur le plateau de quelle époque ? Sans langue de bois, la veuve de Johnny Hallyday a abordé tous les sujets, même les plus personnels. C.S.T. ainsi qu'elle a évoqué l'infidélité de son époux mais aussi la sienne. Il a également été sujet de l'adoption de Jade et Joy en 2004 et 2008, au Vietnam, dont des images sont proposées dans Johnny par Laetitia. C.S.T. alors que la compagne de Jalil l'espère a expliqué que Johnny et elle s'étaient engagés dans une troisième adoption qui était si avancée qu'ils connaissaient même le prénom de leur petit garçon, lui aussi né au Vietnam. On a fait le deuil de cet enfant Johnny et tombé dans le coma et si est-il à ce moment-là qu'on devait partir au Vietnam pour aller chercher ce petit garçon, qui avait déjà un nom, qui existait déjà dans nos bies ? A-t-elle débuté face à Léa Salamé ? Prise par l'émotion, Laetitia Hallyday a ensuite détaillé ce qui a empêché la réalisation de ce si beau projet suite aux nouveaux soucis de santé de son homme, la vie a basculé et il a été plongé dans ce coma pendant un mois. Après il y a une longue dépression derrière et on a fait le deuil de cet enfant que l'on n'a pas pu aller chercher. On l'a expliqué à Jade et Joy. Alors que Christophe de Chavanne a tenté de savoir si Laetitia Hallyday aurait pu soutenir seule cette nouvelle adoption, elle a alors déclaré, non, non, Johnny était vraiment à une période compliquée de sa vie. Puis elle a révélé pour la première fois le prénom de celui qui aurait dû être leur troisième enfant, c'était un petit garçon qui s'appelait Shane. Puis un long silence s'est installé, illustrant la douleur encore intacte de Laetitia Hallyday face à cet autre deuil qu'elle n'oubliera jamais. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...